Les propos de Jacques Chirac sur l'immigration sèment donc le trouble et provoquent quelques remous dans la classe politique française. Tout le monde reconnaît que l'immigration pose un problème en France. Beaucoup pensent que des gouvernements successifs n'ont pas su maîtriser la situation. Mais aujourd'hui, c'est d'abord le discours et les mots employés par Jacques Chirac qui engendre la polémique. Déclaration et réaction rassemblées par François Brabant. Au départ, une réunion presque sans importance. Le RPR est à Orléans, dîner débat devant 1 500 militants et soudain entre la poire et le fromage, Jacques Chirac passe à l'attaque. Sa cible, l'immigration. Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entassé une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler ? Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien le travailleur français sur le palier devient fou. Il devient fou. C'est comme ça. Et il faut le comprendre. Et si vous y étiez, vous auriez la même réaction. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Un discours musclé, un style qu'on avait plutôt l'habitude de trouver du côté du Front National, Jean-Marie Le Pen apprécie. Je constate que Jacques Chirac arrive à tenir le même discours que le Front National, tout en continuant à affirmer que le Front National est extrémiste et à le diaboliser. Il y a là une contradiction qu'il faudra bien qu'il lève, ou qu'à défaut les électeurs lèveront pour lui. Est-ce que vous ne craignez pas que finalement le RPR ne finisse par vous couper un peu l'herbe sous le pied ? Écoutez, je ne le crois pas. Honnêtement, parce que je crois que les électeurs préféreront toujours l'original à la copie. Ce matin, à Matignon, Edith Cresson se déclarait choqué par les propos de Jacques Chirac. Choqué, mais pas surpris. Ça ne vous donne pas en rétrospectivement raison sur votre intervention de Jacques Chirac, celle de Jacques Chirac, hier soir. Oui, j'avais dit que le langage de M. Chirac ressemblait beaucoup à celui de M. Le Pen. J'ai dit ça il y a quelques jours. Ça a surpris qu'aujourd'hui, tous les journalistes, tous les commentateurs disent la même chose. Donc, ce que j'avais dit, je pressentais ce rapprochement. Est-ce que ça vous choque, Madame Chirac ? Désormais, au centre de la polémique, Jacques Chirac semble avoir trouvé une forme de dialogue particulièrement fracassante. Merci.